Bonjour tout le monde, on va essayer dans cette science d'avancer sur le cas d'usage que nous avons commencé la dernière fois. Donc je vous rappelle que dans la démonstration de la dernière fois, nous avons vu comment créer un microservice et comment le sécuriser en utilisant O2, OpenID Connect, O2 principalement avec Spring Security, comment sécuriser un microservice. Et donc comment créer un front-end avec Angular, comment le sécuriser avec un système d'authentification basé sur KeyClock. Donc on a créé un service Inventory Service. Donc on va essayer de compléter l'exemple d'application avec d'abord un autre microservice. Bon, c'est-à-dire qu'en réalité, dans l'architecture finale, on devrait avoir une gateway. Donc en utilisant Spring Cloud Gateway, on devrait avoir Eureka, Eureka Discovery, Discovery Service. Donc c'est le service de... c'est l'annuaire. Et puis donc nous avons les deux microservices. Donc nous avons Inventory Service que nous avons créé. Et puis donc on va ajouter un autre service qui est Order Service. Alors le service de configuration, qui était également prévu, Config Service. Et donc nous avons un client Angular. Donc front-end Angular. Donc front-end. Donc ça, c'est le front-end Angular. Et puis donc il y aura le service d'authentification. Donc basé sur KeyClock que nous allons démarrer. Pour le moment qui est accessible. Donc ici. KeyClock. Donc c'est le service d'authentification basé sur O2. Et donc on a un système de redirection en front-end channel. Donc pour l'authentification. Donc ici, nous avons principalement O2. plus OpenID Connect. Et puis donc on va communiquer avec le service. Alors pour le moment, on n'a pas encore créé la gateway. Mais en principe, la communication donc se fait via la gateway. Donc ici, dans notre service, nous avons à communiquer avec notre front-end. A besoin de communiquer avec Inventory Service. Donc c'est ce que nous avons fait. Et donc nous aurons bien sûr une communication ici. Donc pour chercher entre les microservices et KeyClock. C'est pour chercher notamment le public key. Et donc cette communication ici. Donc si bien c'est REST plus JWT. Donc Sécurité via JWT. La même chose ici. Donc on va faire pareil. Donc REST plus JWT. Et puis on va essayer de voir ici une communication. Ici REST. Donc voir comment on va régler ce problème-là de communication. Comment surmonter le problème de sécurité. Et donc voilà, avec le REST, pour le REST. Donc il y a l'enregistrement dans RECADiscovery que nous avons désactivé pour le moment. Comme nous avons également désactivé pour le moment la configuration. C'est-à-dire la recherche de la config des services. Alors pour les autres, c'est pareil. Alors ici donc, après on va essayer de régler tout ça. Pour le REST. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va ici donc de voir. Alors ici donc il y aura la même chose ici. Une communication avec KeyClock. De la même manière. Alors l'essentiel, on va reproduire un service, order service. Pour la gestion des commandes. Et donc ce qui va être un peu peu en plus, c'est juste cette communication-là. Comment gérer ce problème. Alors c'est ce qu'on va faire. A travers, donc voilà. Donc nous avons notre projet. On va le démarrer d'abord. Alors pour le démarrer, donc je vais d'abord démarrer KeyClock. Alors dans mi-documents, tools, KeyClock23, bin, kc.sh, kc.sh, starttev. Voilà. Bon, en fait, il n'y a pas de problème. Alors, donc ça c'est démarré. Alors on démarque KeyClock, on démarre le service back-end. Donc le service back-end, c'est Inventory Service. Donc ça, tout ça, on a déjà testé. Voilà, donc le service back-end est démarré. Donc on va démarrer le front-end, Angular. Avec ng-surf. L'application est démarré. Donc ce que nous avons, c'est ça, c'est que nous avons un système d'authentification. On est redirigé vers KeyClock. Nous avons créé quelques utilisateurs. Principalement user2. User1. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et logout, login, user2. 1, 2, 3, 4. Bon. On avait fait une authentification OTP. Donc je suis obligé d'aller vers Google Authenticator. Ou tout simplement, je vais désactiver l'OTP pour ce service-là, pour ne pas trop traîner. Donc localhost 8080. Voilà. Donc admin. Admin. Alors admin, admin. Donc nous avons les utilisateurs. Alors déjà, le realm, c'est bdcc realm. Les utilisateurs user2. On a configuré l'OTP. Alors pour user2. Required, voilà. Action. Voilà. Voilà pas. Alors je répète, user2. Configure OTP. Donc il n'y a rien. Mais pourquoi il me... Alors. Utilisateur1. Il n'y a pas d'OTP. Est-ce qu'on est bien dans le bon realm? L'IDC serial. Ecom. Oui, je pense que c'est le bon. SDA master. Ok. Utilisateur. User2. Normalement, on ne l'a pas. Alors l'utilisateur1. Alors quels sont les rôles de l'utilisateur1. User. On va lui ajouter le rôle admin. Voilà. Alors comme ça. Notre application, elle est là. On va faire le logout. Donc user1. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ici, j'ai la liste des produits. Customers, produits. Pas de problème. Alors ça, c'est juste pour rappeler un peu le... Enfin, on va dire ce que nous avons fait. Alors maintenant, ce qu'on va ajouter, c'est en fait un nouveau module, ou bien un nouveau service. Un autre projet, un module. De type Spring Starter. Qu'on va appeler Order Service. Alors c'est Order Service. Donc voilà. Le groupe ID net.usefee. On va utiliser toujours Java 21. Alors pour les dépendances, donc si vous vous rappelez bien, vous me guidez. Alors il y a la dépendance web. On va utiliser GPA. On va utiliser H2. On va utiliser Lombok. Et après, comme on est dans une architecture micro-service, on va utiliser Eureka Discovery Client. On va utiliser Config Client. Config Client. Et on va utiliser OOT pour la sécurité. Donc c'est OOT Resource Server. Alors je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Open Find. Pour la communication entre les microservices. Et donc c'est tout. Alors a priori, pas de problème. Donc je laisse ça. Lombok. Ok. Alors donc le service, il est là. Order Service. Pas de problème. Alors dans ce service-là, donc principalement, donc on va créer les packages suivants. Donc il y aura le package Entities. On va créer le package Repository. Et on va créer le package, le REST Service. Le package Web. Et le package Sécurité. Alors pour le package Sécurité, donc vous voyez, donc on aura juste besoin de couper le même truc ici. Le même contenu du package Sécurité. Donc on va le reproduire là. Donc package Sécurité. Voilà. Voilà, 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 voilà. Parfait. Alors pour dans le fichier ressources, donc on aura besoin de spécifier le port. Alors 80, 88 par exemple. Le nom du microservice Spring Application Name. Donc c'est Order Service. Et puis on va pour le moment encore désactiver Eureka Discovery Client. Eureka Client Enabled. Discovery Enabled, c'est false pour le moment. Et Config Client Enabled. Spring Cloud Config Enabled. À force. On n'a pas besoin d'utiliser ces services pour le moment. On ne les a pas encore créés. Donc voilà. Alors après, par la suite, donc pour la sécurité, donc pour l'application, donc on va créer nos entités. Alors ici, donc pour gérer, en fait, les commandes, on va créer une classe Order. Donc chaque commande est définie par son ID. On va spécifier un string par exemple. String ID, le numéro de la commande. La date de commande, on va utiliser par exemple le local date, par exemple. Local date. Date. On va utiliser donc la date de commande. Et après, l'état de la commande, par exemple. State. Order State. Alors c'est un enum. State. Alors on va créer donc cet énumérateur là. Alors Order State. Alors on va dire par exemple le Pandin en cours Confirmé ou bien Annulé. Bon, c'est juste quelques états. Et Executed. Alors ça c'est l'état de la commande. Et puis donc, une commande contient un ensemble de ProductItem. Donc on va créer une classe ProductItem. Alors ProductItem il est défini par un ID. Petite langue par exemple. Par donc par le le ProductId. Alors ici donc les produits donc l'ID il est de type String. Donc on va utiliser String. ProductId. Alors si vous voulez on va avoir quelque chose comme ça ici dans Order. Donc on va gérer. Donc là on gère les entités Product ici. Ça c'est Product. Et ça on va gérer deux entités. Order. Qui est lié à plusieurs Product. ProductItem. Alors ici donc chaque order normalement chaque ProductItem correspond à un produit. Donc ici il y a une relation donc on va la garder ici avec ProductId. Ici pour le moment on n'a pas créé de Customer. Donc normalement c'est un autre microservice qu'on va ajouter. Mais ici donc pour le moment on ne va pas le créer. On va se limiter à deux microservices. Donc ici nous avons ProductId et nous allons avoir donc un ProductId appartient à un order. Alors il y a le prix DoublePrice Donc un prix a été commandé avec un prix avec une quantité. La quantité Donc ici c'est le prix unitaire si vous voulez. La quantité dans la commande du produit. Alors ici donc dans order nous aurons une liste Donc une liste de ProductItems si vous voulez ProductItems Voilà Alors ici donc c'est une entité GPA on va utiliser donc ID ici l'annotation ID et puis donc ici on va utiliser Wantomini Wantomini ici pour les annotations l'embox un constructeur sans argument un constructeur avec argument et puis donc les getters setters et puis builder et si vous voulez la méthode string Alors ici donc alors dans le pour le en fait order state donc on va utiliser enumerated on va stocker ça ce forme de string dans la base de données les types énumérés et puis donc ProductItem nous avons c'est une entité alors ici l'annotation ID generated value stratégie identity là on va mettre minute one relation bidirectionnelle ici minute one et donc quand vous avez une relation bidirectionnelle bon ça vous le savez ici on va utiliser Wantomini mappedby alors dans notre classe on va il est mappé par l'attribut qui s'appelle order ici mappedby ici order voilà ça c'est un petit un petit problème réglé alors ça c'est pour le si vous voulez le modèle bon on va voir s'il y a des choses à ajouter on va les ajouter mais pour le moment on va passer directement au repository alors pour les repositories donc on va gérer donc deux repositories donc il y a order repository c'est une interface extend gpa repository l'entité qu'on va gérer c'est order order donc l'entité c'est order et le id il est de type string et puis nous aurons besoin de productitem repository donc productitem repository productitem repository extend alors on va gérer l'entité productitem et l'or id et le de type langues voilà alors ça c'est c'est bon alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va donc créer dans l'application on va essayer donc d'insérer quelques quelques produits dans la base de données et quelques orders donc on va utiliser donc un objet de type command line runner alors bin return ici on va injecter alors nous avons order repository order repository order repository et productitem repository voilà alors donc pour cela qu'est-ce qu'on va faire donc on va donc créer donc nous aurons besoin si vous voulez de de faire ça parce que là c'est un peu c'est-à-dire que dans order on va créer des orders pour des produits qui existent dans ce service-là donc ça veut dire qu'on aura besoin d'envoyer une requête vers vers ce service pour récupérer la liste des produits et on va essayer donc d'ajouter ces produits-là dans des commandes donc c'est juste pour qu'on soit sûr que c'est-à-dire ici on va utiliser des produits qui existent dans cette base de données des produits alors pour cela on aura besoin d'utiliser openfine alors donc je rappelle que pour utiliser openfine donc j'ai besoin de créer ici un package je vais appeler fine je peux l'appeler par exemple rest rest clients donc ça c'est rest clients alors ici donc pour travailler avec openfine il suffit de créer une interface alors cette interface donc on va l'appeler donc c'est product inventory donc inventory rest clients donc inventory rest clients alors dans cette inventory rest clients donc j'aurai besoin d'une méthode qui permet de retourner la liste des produits alors donc les produits donc il nous faut donc reproduire la classe produit avec la même structure ici j'ai product je vais copier la liste des produits ici directement dans rest clients si vous voulez on peut créer ici un package qu'on va appeler modèle dans lequel on va créer la classe product alors sauf que la classe product ici il n'y a pas de il n'y a pas de c'est pas une entité gpa qu'on va supprimer tout ce qui est les annotations gpa et on va garder que ces attributs là comme ça et comme ça dans notre rest client rest client on peut créer une méthode qui permet de nous consulter la liste des des products alors get je vais l'appeler get all products par exemple alors pour que ça puisse marcher donc nous aurons besoin d'utiliser la notation find clients find client et puis ici dans notre cas on n'a pas discovery client mais on va directement utiliser l'iurl on va supposé qu'on connaît l'iurl du service et après on va la remplacer par discovery bien sûr on va la remplacer par le nom du service donc ici on va supposé que notre service se trouve en localhost donc localhost 80 87 slash API slash products donc c'est pour récupérer la liste des produits ici on va utiliser get mapping alors get mapping ici non ici donc c'est l'adresse c'est ça comme ça ok ça c'est l'adresse ici on va mettre slash API slash products voilà donc c'est à dire que quand j'appelle la méthode get all products il devrait me retourner il devrait me retourner donc voilà il devrait envoyer une requête HTTP vers cette adresse là avec la méthode get vers slash API slash products qui me permet de récupérer la liste des produits et pour que l'interface OpenFind puisse fonctionner on va l'injecter ici donc ici donc c'est inventory rest client alors sauf qu'ici donc il ne pourra pas l'injecter alors product item repository product item repository alors ici donc il ne va pas l'injecter parce qu'on n'a pas activé find clients donc enable find clients enable find clients parce que sinon il ne va pas l'injecter donc nous avons maintenant une interface qui va nous permettre de voilà nous avons une interface qui nous permet de communiquer avec le le service donc c'est une interface OpenFind alors pour le moment en fait si vous vous cherchez si vous testez vous faites par exemple ici inventory service client point get all products si vous testez vous allez voir que ça ne va pas marcher alors ici donc je vais afficher all products all products for each alors pour chaque produit je vais afficher p.getname par exemple alors si vous exécutez ça ça ne devrait pas marcher parce que vous aurez un problème de sécurité parce que notre service il est sécurisé alors on voit ici déjà il y a quelque chose qui manque name or value must be provided find client donc on va ajouter ici alors value alors ici find client name alors ici donc inventory on va l'appeler inventory service bon c'est juste une exigence alors pour le moment est-ce que ça va passer alors ça passe alors ici on a un petit souci de 401 vous voyez donc donc au démarrage donc je démarre ce service qui envoie une requête vers ce service là mais comme ce service là est protégé avec un JWT il est sécurisé donc il faut lui envoyer le JWT ici alors pour le moment on n'a pas ce JWT donc ce qu'on peut faire dans un premier temps on va ici donc dans le test on va encore désactiver la sécurité pour ce service là et après on va ici de l'activer alors c'est ce qu'on va faire ici alors pour cela on va directement vers le service product dans sécurité alors dans la sécurité nous avons ici voilà on va encore lui dire authorize request tout ce qui est ipi slash product non ça c'est pas ça ce que je veux c'est ici on va ajouter slash voilà c'est pas ça on va ajouter donc slash ipi slash product permit all c'est à dire que c'est autorisé donc ce qui fait que j'ai besoin de redémarrer le service inventory je fais restart ok donc il n'est plus sécurisé et donc du moment qu'il n'est plus sécurisé on va essayer de tester ici si ça marche si notre interface find client fonctionne alors on a toujours 401 pourquoi nous avons 401 parce que parce que parce que alors parce que nous avons ici nous avons ici c'est vrai nous avons fait slash ipi slash product permit all mais par contre nous l'avons protégé encore ici dans le contrôleur avec le rôle ici nous avons ici c'est à dire slash ipi slash product ça nécessite d'avoir le rôle admin bon ici je vais désactiver ça ici par exemple la même chose ici je vais désactiver ça pour le moment je redémarre le service alors je pense que je peux être ici dans service les services là alors service inventory je fais restart et order service on va le démarrer alors j'ai encore quelque chose voilà après a priori ce n'est plus la même chose il me dit que la table n'existe pas c'est normal ici nous avons un problème dans product item alors ici donc déjà il faut qu'on configure alors c'est pas ici alors dans le service order service nous aurons besoin de configurer donc la base de données donc spring each to enable on va mettre true on va avoir spring data source url donc jdbc de point each to de point même alors each to même donc c'est order db donc order db c'est le nom de la base de données ici qu'on va utiliser alors je redémarre le service order service alors on a un problème dans le modèle ici nous avons dans order ici qu'est ce qui se passe nous avons one to mini donc ça c'est une liste product items et dans product item nous avons qu'est ce que nous avons nous avons order minute one mais pourquoi elle me dit ça alors l'erreur alors est ce que j'ai est ce que j'ai utilisé each to oui a priori donc donc spring data gpa web fine each to c'est ce que j'ai ici normalement each to ça devrait pas me poser de problème particulier alors la table attendez alors ici donc j'ai product item j'ai minute one j'ai ici one to mini bah je vais supprimer ce one to mini pour le moment va regarder cette histoire là est ce que c'est un problème parce qu'il n'avait pas générer une relation et pourtant c'est each to alors alter table product item add constraint order id oui j'ai l'aigle alors ça normalement pour each to ça devrait pas poser de problème alors ici donc je vais je vais lui demander de faire ça parce que normalement ça c'est pour les bases de données donc on va utiliser ddl generate alors ici ddl generate ddl auto alors create and drop ah ben alors ah est ce que vous pouvez comprendre ce problème alors ce problème il est lié à quoi alors le problème il est lié au nom de la classe c'est un peu c'est un problème il faut faire attention parce qu'il se trouve que le nom de la classe ici s'appelle order alors order c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un c'est vous voyez order c'est un mot réservé dlsql qui est utilisé dans order by il se trouve que dans la création de la base de données order il va créer une une table qui s'appelle order or order c'est un mot clé dlsql ça marche pas alors ça c'est donc ici on va lui dire la table table alors table on va l'appeler orders voilà parce que sinon avec le nom de la table order comme ça ça tient pas vous voyez ici il a du mal à créer la table order donc vous voyez bien ce genre de problème auquel il faut faire attention alors dans notre cas ici on n'a pas besoin de ça parce que on est dans une base de données each to donc n'a pas besoin de faire et je reviens sur product j'avais supprimé quelque chose ici n'a pas ici pas ici ici dans order ici j'ai la liste donc il n'y a pas de problème alors je redémarre alors vous voyez donc ici pour le moment je teste j'ai bien testé que mon service quand il démarre donc quand mon service démarre ici donc quand le service démarre il envoie une requête vers discovery et plutôt vers inventory il récupère la liste des produits donc cette communication passe pour le moment mais il passe sans sécurité puisqu'on avait désactivé la sécurité de ce service là et donc ce qu'on va faire c'est ça c'est que maintenant du moment qu'on arrive à voir la liste des produits et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter des produits dans la base de données et plutôt des commandes alors ce que je vais faire c'est que ici pour chaque je vais créer donc en fait je vais créer 4 commandes for i égal à 1 jusqu'à 4 par exemple ou bien 5 5 commandes voilà je vais créer pour chaque commande je vais créer un order égal donc order create alors pour la commande on va lui donner le id c'est un yoyo id pour la date de commande comme on a utilisé local date on va utiliser local date.now pour le voilà donc ça c'est pour la commande et puis on va créer ici pour chaque produit on va créer des produits product items c'est à dire ici donc all pour chaque produit donc qu'est ce que je vais faire pour chaque produit je vais créer un product item un product item product item égale product item point product item peut-être qu'il nous manque les les builders ici oui donc on a oublié les est-ce que vous m'entendez déjà est-ce que vous êtes en vie vous savez aujourd'hui oui voilà alors il va falloir de temps en temps parce que sinon je vais finir par me fatiguer alors ici les getter il faut me suivre ici getter j'ai setter j'ai builder j'ai toString alors ça c'est bon alors ici donc qu'est ce que je vais faire donc j'ai product item build et pour chaque product item je vais définir quoi à quoi est égal le id il est auto increment à quoi est égal product id donc product id je vais le récupérer c'est p.get id c'est à dire le produit que j'ai ici alors quantité donc je vais mettre un nombre aléatoire new random point next int par exemple on va dire de 20 et pour le prix price je vais garder le même prix du produit voilà ici pour quel order c'est à dire l'order que nous avons créé ici voilà ça c'est bon ok donc ici donc je vais enregistrer le ici avec order repository je vais faire save donc order donc ici save order j'enregistre la commande et puis je vais enregistrer les product items de cette commande là ici de save order a priori donc ça peut passer comme ça il n'y a pas souci voilà 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 alors j'ai aussi le state de la commande puisqu'on n'a pas défini ici donc ici state alors state on va utiliser par exemple pending pour cette commande alors alors pour pouvoir vérifier dans la base de données si tout se passe bien qu'est ce qu'on va faire on va trouver qu'on a on aura un problème de sécurité ce qui est logique donc localhost le port 8088 slash each to console vous voyez on a spring security donc on aura besoin de sécuriser de régler le problème de la sécurité alors la sécurité on va faire que couper coller ça la même manière la même technique qu'on a utilisée pour sécuriser le le premier micro service on va l'utiliser pour le deuxième micro service comme quoi vous allez avoir du code vous allez avoir à coupier en fait vous avez security config et jwt hot converter c'est la même chose alors sauf que ici on va changer qu'est ce qu'on va changer donc on va changer pour le moment on va lui dire d'abord bon ça c'est la même chose ça c'est la même chose ça c'est la même chose sauf que ici on va lui dire ici orders tout ce qui est or orders slash étoile permit all pour le moment toutes les requêtes nécessitent une authentification jusqu'au là pas de problème on va pour each to console livre etc on a réglé tout ça c'est la même chose donc vous voyez pour le moment c'est la même chose vraiment la sécurité c'est juste un coup et coller exactement comme on a fait la dernière fois alors bien sûr si vous voulez si vous n'avez pas compris ça il faut revenir à la démonstration de la dernière fois pour comprendre comment sécuriser ça parce que d'ailleurs l'objet de la dernière fois c'était ça alors si on fait ça on va redémarrer order service on va regarder notre base de données ici il y a un petit souci encore tout à fait il faut sauf que ici j'ai à part ce problème là j'ai un petit souci spring hot gwt decoder new configuration alors c'est quoi cette histoire là alors donc je vais arrêter le service alors déjà bon vous avez raison bon ça c'est deux choses différentes déjà ici on va créer product item mais on n'a pas enregistré donc c'est à dire on va utiliser product item repository point save product item ça on a oublié c'est normal j'espère que j'ai un petit souci de connexion voilà est-ce que vous m'entendez ? il y a un problème de connexion il y a un problème de connexion oui sur cette ligne là du C oui oui j'ai rien fait depuis parce que mon téléphone s'est éteint parce que je me suis connecté avec le téléphone maintenant j'ai basculé vers j'ai basculé vers vers une autre connexion donc si vous voyez que la qualité de la connexion est faible vous me le dites comme ça on va changer encore ok oui parfait donc ça c'est fait alors pourquoi il s'est éteint alors donc voilà donc on va enregistrer donc le ça et quand on va revenir sur le service order service on arrête on va l'exécuter on a un petit souci dans la sécurité alors ici donc dans la sécurité donc là il y a pas de problème c'est filter chain web security configure required ubin jwt decoder alors c'est normal parce que nous avons sécurisé notre service alors quand vous faites la sécurité avec OAuth OAuth resource server il faut configurer il a besoin de il a besoin de savoir où est-ce qu'il va récupérer en fait où est-ce qu'il va récupérer la clé publique public key parce que généralement ici j'ai expliqué la dernière fois ça suppose que le service il reçoit la requête à partir de la requête il va chercher le gwt et le gwt il a besoin de de vérifier la signature en utilisant public key donc ce qui fait que nous aurons besoin d'ajouter les deux propriétés dans le fichier application properties ces deux propriétés là c'est ça ça c'est important on a coupé la config mais on a oublié ces deux propriétés là parce que c'est ces propriétés qui vont indiquer que en fait le public key on va pas créer un jwt decoder en local mais le public key on va plutôt le récupérer à partir de keyclock c'est exactement ça alors ce qu'il fait ici on va le mettre ici dans le fichier application.properties c'est la même chose donc ici ça c'est keyclock real c'est keyclock real et c'est search donc ici donc pour chercher le je vous rappelle c'est pour chercher les certificats c'est à dire le microservice quand il démarre il a besoin de chercher les certificats ici public key j'ai déjà expliqué ça la dernière fois alors maintenant je peux redémarrer donc le service il va démarrer sans problème donc il est démarré avec un petit problème connection qu'est-ce qui a été refusé c'est 80 96 slash API slash product et pourquoi il a été refusé il a été refusé et pourtant on n'avait pas sécurisé alors c'est quoi le est-ce qu'il est démarré peut-être je l'ai arrêté non attendez je pense que j'ai arrêté le service oui oui c'est ça le service parce que dans les services je vois pas le service démarré j'ai arrêté aussi le inventory c'est normal donc inventory est démarré je démarre celui-là il doit démarrer donc order service il est démarré mais ah parce qu'on n'a pas affiché la liste des produits bon ça c'est normal alors ce qui fait que si on fait ici localhost 80.87 select slash each to console alors on a bien orders db orders db alors on va regarder encore comment on a appris notre base de données c'est order db c'est bien ça connect contact alors jdbc each to même monsieur le port c'est 80.88.95 merci merci c'est bien ça parce que là normalement je suis dans l'autre base de données donc c'est 80.88 tout à fait ok alors je vois ici donc dans ma base de données j'ai orders je devrais avoir 4 commandes qui ont été créées dans l'état pending et je vois product items ici product items pour chaque product pour chaque commande je vais créer 4 product items ici donc pour product items donc je vais faire clear product items et j'ai ça donc ça c'est pour la première commande donc ici ça c'est order id voyez donc ça c'est pour la première commande c'est d57 il y a 3 produits pour la première commande ça c'est la première commande ça c'est la deuxième commande la troisième alors pour le prix je garde le même prix alors le même prix donc il n'y a pas de problème mais par contre pour la quantité c'est un nombre aléatoire vous voyez ici la quantité 14, 16 etc. donc voilà alors juste pour qu'on puisse tester avant de passer à l'essentiel on va créer un rest controller donc notre rest controller alors rest controller donc je vais créer dans le package web je vais créer une classe que je vais appeler order orders rest controllers alors la même chose ici donc on va utiliser donc rest controller on va utiliser request mapping slash api pour le moment on va injecter order repository et je vais également donc je vais créer une méthode qui permet de retourner la liste des orders alors pour le moment on n'a pas respecté trop les ventes pratiques parce qu'il y a un service qu'on va ajouter après donc ici orders list find all orders ici on va retrouver on va retourner tout simplement orders order repository find all ici on va utiliser get mapping slash orders alors nous avons quelque chose qui peut être testé on va faire également consulter une commande particulière donc order slash id donc find order by id alors string id on va retourner un seul order ici et là on va utiliser path variable et là on va utiliser find by id donc ici id point get alors find by id point get alors ça vous allez tomber dans un petit problème de boucle de boucle infinie parce que nous avons une association bidirectionnelle bon ça c'est on va le voir ici rapidement alors ici si vous faites localhost 80 87 alors 80 88 slash epi slash orders orders alors ici 401 donc ça c'est un problème de sécurité alors et pourtant on avait désactivé ici je pense correctement correctement alors et c'est dans la partie sécurité nous avons slash epi slash or slash epi slash orders donc ça veut dire on a mal écrit encore ici epi or or pourquoi nous avons 403 3 alors alors slash epi epi or orders alors ici dans notre configuration nous avons dit ici permettre all slash epi slash or order si bien écrit alors pourquoi ça ça devrait pas se passer comme ça epi slash orders est-ce que j'ai redémarré non je pense j'ai pas redémarré tout simplement j'ai créé le contrôleur mais j'ai pas redémarré alors ici non c'est pas ça 401 orders alors là c'est pas bon alors ici on va regarder c'est quoi ça cette histoire là cannot invoke find all because order deposit is null bon ça c'est ça n'a rien à voir avec la sécurité c'est un problème de l'injection des dépendances alors ici on n'a pas fait l'injection ici on va faire l'injection via le constructeur alors vous voyez bien que vous n'êtes pas très concentré même si vous avez un petit café à côté alors ici donc j'ai j'ai orders orders donc maintenant il n'y a plus ce problème là ça démarre avec une exception il voit cette exception là because ah il est toujours nul parce que j'ai pas démarré le bon micro service donc order service j'ai redémarré inventory j'ai pas redémarré order service alors vous voyez donc ici vous avez beaucoup de trucs alors c'est quoi ça c'est une boucle infinie parce que nous avons une relation bidirectionnelle entre order et product items alors dans order j'ai une liste de product items et dans product items j'ai un objet de type order ce qui est forcément pas une bonne une bonne chose donc si vous voulez bricoler une solution qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement dire ici json property on va lui dire json property par exemple ici json property access write only ça c'est une solution bricolage comme quoi quand il me retourne product items en format json tu vas ignorer l'attribut comme ça on aura pas ce problème de cette boucle infinie mais la solution la vraie solution c'est de passer via les DTO parce qu'en fait ici normalement il va falloir faire les DTO qu'on va utiliser pour mieux respecter les bonnes pratiques alors ici donc normalement ça va vous donner ça alors je vois bien les commandes chaque commande chaque commande il y a product items ici alors ici donc si je consulte une seule commande une commande ça va marcher également ok j'ai une commande il n'y a pas de problème alors mais ce que je veux moi c'est en fait c'est de consulter une commande mais ici comme vous voyez dans la commande dans product items je n'ai pas ici le nom du produit je n'ai pas les informations sur le produit alors pour récupérer le nom du produit donc il va falloir il va falloir l'inclure dans ce modèle donc si vous voulez la même chose si vous voulez récouler une solution vous allez utiliser dans product ici donc dans la classe product item on va ajouter donc on va ajouter on va ajouter donc un objet de type product ici mais comme ce product n'est pas une entité gpa il faudrait ajouter la notation transient c'est de dire à gpa tu vas ignorer cet attribut ici on n'a pas besoin et comme ça dans notre contrôleur ici on va injecter notre rest client inventory rest client c'est à dire openfine notre inventory rest client on va faire l'injection on va faire l'injection ici et comme ça quand on va consulter la liste quand on va ici on va consulter la liste des commandes all orders qu'est-ce qu'on va faire on va utiliser on va faire all orders point for each alors pour chaque order pour chaque order donc je vais récupérer je vais récupérer donc order point alors ici donc pour chaque product plutôt je vais pas donc pour chaque order bon ici bon ça c'est ça n'a pas 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 trop d'intérêt mais je vais le faire ici comme ça si je vais utiliser return all orders donc là je peux le laisser comme ça il n'y a pas de problème mais quand je consulte un order sachant son id j'ai order et bien qu'est-ce que je vais faire je vais utiliser order point get product items for each alors pour chaque product item je vais je vais affecter product item point set product alors maintenant product où est-ce que je vais le récupérer je vais le récupérer avec en utilisant inventory rest client directement inventory rest client point get all plutôt get find product by id alors ici on n'a pas créé cette méthode on va l'ajouter alors ici donc je vais ajouter une méthode qui permet de retourner un product find product by id alors ici donc string id là on va utiliser get mapping slash product slash id slash product slash id ici on va utiliser path variable find product by id find product by id find product by id c'est bien écrit ok alors j'ai cette méthode là et bien ici donc je vais faire appel find product by id je lui donne le id c'est où est-ce que je le trouve c'est product item point get product id donc je lui donne product id il va il va vers le service il cherche le détail du produit et ici donc on va le compléter à la fin on va retourner order tout simplement alors si vous faites ça donc on aura quelque chose d'assez complet au niveau de notre order alors je vais encore chercher orders d'abord pour avoir un exemple de id par exemple celui là et je vais chercher cela order slash id vous allez voir c'est intéressant parce que ici donc ici donc j'ai j'ai bien id etc mais j'ai également product 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 je vois name je vois price alors vous voyez donc c'est les informations sur le produit je les ai récupérés à partir de inventory service c'est à dire à partir de ce service là et product items c'est dans ce service donc là je vous ai montré juste en fait je vous ai rappelé quelque chose qu'on a déjà fait auparavant comment faire communiquer de micro service en utilisant open open file mais à vrai dire ici donc si vous voulez respecter les bonnes pratiques il vaudrait mieux faire ça donc vous allez créer vraiment un dto dans lesquels vous mettez les données que vous voulez par exemple vous pouvez penser à créer quelque chose comme voilà qu'est ce qu'on va faire on va on va laisser les bonnes pratiques à la fin ok donc on laisse les oui 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 il n'y a pas de problème si vous voulez retourner response entity ça marche et pas de problème alors vous vous dites les fans de bailly vous utilisez response entity response entity de order pas de problème alors ici donc vous utilisez ça vous utilisez c'est response entity point of order il n'y a pas de problème ça marche aussi alors j'ai j'ai redémarré l'autre je dois redémarrer celui là alors je fais orders j'ai un ordre ici particulier et je vais le consulter et voyez ici pas de problème c'est ça ta question la question dans la documentation que vous avez donné à partir de là il est possible de modifier la documentation de swagger si la méthode retourne response entity non bon dans la document si vous vous ajoutez la documentation swagger on va l'ajouter donc ici on a toujours c'est l'occasion de tester le tout alors je vais ajouter opnie ip idoc alors c'est dans une vingt oreilles je sais pas si on l'a déjà fait dans une vingt oreilles non 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 on n'a pas fait c'est l'occasion alors ici donc je vais chercher donc spring boot open api doc open api doc maven vous avez la documentation il est là web ui donc on va l'ajouter ici dans ce service là on va l'ajouter dans order et après on va l'ajouter dans l'autre alors ici on va l'ajouter ici voilà on redémarre order service alors ici maintenant on a ajouté mais on aura le problème de sécurité donc c'est pour cela qu'il faut régler ce problème donc si vous faites localhost 8080 suite slash swagger ui dot html vous voyez 401 donc ça veut dire que dans votre configuration on va également libérer cette documentation là on va pas quand même obliger on va pas obliger à utiliser le à s'authentifier pour consulter la documentation donc on va mettre ici d'abord slash swagger swagger ui dot html permette all et vous ajoutez également slash v3 v3 étoiles ça c'est pour la documentation la documentation swagger donc ça on s'est déjà arrêté une fois sur ça alors ici donc je alors ça c'est pour libérer l'accès à la documentation swagger donc si vous faites ça ça devrait marcher alors index.html il y a quelque chose qui manque encore alors swagger ui dot html ok slash v3 slash étoiles slash epi donc je pense slash epi donc slash v3 ui branche tml slash ui branche tml slash visite quoi slash ui branche tml slash étoiles ça oui ok tml non non hadith html bon il faut la libérer slash v3 slash étoiles je pense slash epi api doc attendez j'ai un exemple je vais pas me chercher je vais chercher sur github directement alors j'ai quelques choses donc sa sécurité je pense ça c'est celui que nous avons fait bon ça c'est le même qu'on a fait il y a deux noms il y a trois weeks non c'est pas oui c'est ça alors customer service on a fait quelque chose ici sécurité sécurité voilà c'est soit guéri ou aïe il y va c'est ça il y a ça il y a soit guériau slash étoiles et v3 slash étoiles il y en a trois voilà alors ça donne ça alors ici donc j'ai euh j'ai eu 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 je ici orders moi pas de problème ici try j'ai orders j'ai un order ici si je fais try ctrl v bon ici il y a pas de problème pas de problème donc ici je vois bien les détails sur le produit donc ça veut dire que donc pour répondre à votre question bon vous mettez ici order ou response entity il n'y a pas de pas de problème alors je sais pas euh le contexte de votre question si on n'a pas besoin de mettre ici pour en tout cas donc il n'y a pas de soucis donc je laisse ici order alors donc j'arrive à avoir order alors si vous voulez intégrer le nom des produits dans les commandes ben vous faites la même chose ici parce que normalement il va falloir faire ici all orders for each pour chaque order et pour chaque order vous faites encore order point get all get product items for each pour chaque product item et vous faites ça mais vous voyez ça on est en train de reprendre des codes mais tout ça ça devrait être réglé après parce qu'il faut qu'on qu'on crée une couche service qui permet de faire ce travail là et avec les DTO on va régler le problème mais pour le moment donc si on le laisse comme ça bon vous avez quelque chose que qui va marcher mais qui nécessite un refactoring après alors jusque là donc rien de rien de spécial alors si je consulte la liste des de tous les ordres je vois bien que pour chaque je vois tous les ordres pour chaque order je vois ici j'ai aussi le détail sur le produit ça c'est la quantité en stock ça c'est le prix dans le l'autre base etc donc ça c'est c'est très bien alors maintenant on va sécuriser on va pour donc pour pouvoir quels sont les problèmes qu'il faudrait régler alors pour le sécuriser ça on va revenir donc à notre service ici nous allons nous allons donc devoir utiliser qu'est ce qu'on va faire au démarrage voilà donc ici on va supprimer ça déjà bon ça c'est orders nécessite une authentification ok alors si ça nécessite une authentification voilà alors si ça nécessite une authentification ben normalement il n'y a rien qui va marcher ici c'est normal s'il faut tenter de consulter la liste des produits des orders vous allez avoir 401 c'est normal alors maintenant pour pouvoir consulter ça on va s'authentifier alors pour s'authentifier donc on va utiliser donc donc on va utiliser postman ou bien on va utiliser donc client tools si nous avons déjà je pense un client qu'on a lancé la dernière fois bon on l'a fermé donc je pense qu'on avait quelque chose avant http request non ok donc on va créer donc tools rest client on va s'authentifier bon si vous voulez on n'est pas obligé de passer on peut passer directement vers un front vers le front end et en test mais dans un premier temps on va on va tester d'abord sur sur un client rest alors ici on va s'authentifier poste ici donc je rappelle pour s'authentifier il faudrait passer via site url alors j'ai admin j'ai admin admin ça c'est kicklock alors ça c'est notre realme et ça c'est realme setting et ça c'est les end points et ça c'est pour le token end point c'est ça alors on va s'authentifier via ça et puis donc il va falloir envoyer un certain nombre d'informations donc ça c'est content type d'abord content type c'est application url encoded ici on va donc utiliser grand type alors grand type égale password end user name égale user 1 par exemple end password 1 2 3 4 1 2 3 4 end client id est-ce que vous rappelez comment s'appelle notre client id alors clients notre client id s'appelle il est comme client ing c'est ça client id est-ce que alors si on s'authentifie comme ça on va voir un token il est là non invalid client id client id et comme client inc client id client alors password alors si si donc grant type password c'est c'est arrobat à la place de e-commerce oui merci c'est ça donc je me authentifie et si je me authentifie donc qu'est-ce que j'ai alors il est là il est où cet affichage là alors il est là oui alors ici donc nous avons donc le access token il est là et puis on va tenter d'accéder aux orders c'est-à-dire on va utiliser donc faire des dièses comme ça et on va envoyer une requête avec get directement vers http 80.88 slash ipi slash orders et puis on va utiliser donc authorization il faut envoyer le header authorization avec bearer token ctrl et ici notre sécurité vous voyez donc ici donc j'arrive à consulter les produits alors maintenant du moment que ça y est donc on est sûr qu'on a sécurisé donc il n'y a pas de problème avec route 2 on va passer vers le frontend on va ajouter un component pour afficher par exemple la liste des commandes et afficher le détail d'une commande par exemple alors c'est ce qu'on va faire ici donc je reviens vers le le frontend angular alors dans notre frontend angular ici on va générer ng generate component orders orders alors on va les mettre dans un je pense on a créé un dossier qui s'appelle ui orders ici ui ui slash orders comme ça on respecte la structure que nous avons déjà faite donc ici dans app nous avons ui nous avons orders ici alors ici donc au niveau de orders component qu'est-ce qu'on va faire on va aller vers tout simplement on init et on va faire ici nous avons besoin du constructeur nous aurons besoin de ng on init dans le constructeur on va déclarer on va injecter http client http client ici on va utiliser this point http point j'envoie une requête avec get vers http de point localhost cette fois-ci je vais vers le service 8088 slash epi slash orders point subscribe ici subscribe next alors ici ça si je récupère orders et directement je vais stocker ça dans un attribut qui s'appelle orders égal orders alors je déclare ici orders de type any public orders de type any alors là il y a les bonnes pratiques mais l'essentiel c'est de faire marcher ça d'abord alors ici donc sinon s'il y a erreur s'il y a erreur donc je vais faire console alors console 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 point log error alors j'ai la liste des erreurs et directement ici je vais faire comme j'ai fait dans les produits ctrl c c donc ici c'est orders ça c'est orders et là je vais faire ici chaque order c'est id la date state et par exemple quantité quantité le compte le nombre de produits product product count alors je vais chercher orders alors orders donc je vais afficher donc le order point ça c'est haut je vais afficher le id de order je vais afficher point date je vais afficher au point state et je vais afficher au point product items product items product items je l'ai écrit comme ça point length parce que c'est un tableau length je me rappelle pas c'est que c'était une méthode ou non lente 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 oui c'est ça alors au point product items point length on va vérifier alors ici dans notre template on va ajouter un menu pour afficher la liste des products bon on va créer d'abord la route voilà ici alors j'ai la route orders le component c'est orders component alors je vais la protéger avec hot guard comme la dernière fois avec le rôle user c'est à dire je dois être authentifié et avoir le rôle user alors comme ça ici donc pour afficher la liste des products ici plutôt des orders donc je vais créer ici un menu je vais appeler orders et là c'est la route orders on va regarder alors c'est nous avons alors localhost localhost 80 plutôt 4200 alors nous avons nous allons on va s'authentifier avec user 1 1 2 3 4 alors je suis là j'arrive à voir les produits j'arrive à voir les commandes oui donc c'est génial ici donc j'ai les commandes j'ai un petit problème ici c'est pour cela j'ai des erreurs là c'est à dire lent que j'ai fait c'est pas c'est pas bon je vois bien il ya c'est une propriété c'est pas une méthode effectivement c'est une propriété c'est pas une méthode c'est pour cela que il n'a pas affiché les trucs qu'on voulait donc ici c'est lent voilà donc ici donc j'ai la liste des commandes que j'ai dans ma base de données je vois bien le nombre de produits il ya trois produits pour chaque commande et après je clique sur le détail je vais avoir le détail de la commande on voit bien que ici on envoie bien le token une fois qu'on est authentifié on envoie bien le token vers l'application mais 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 regardez le problème c'est que le produit pour le produit on n'a pas sécurisé c'est à dire que le produit on a désactivé la sécurité des produits maintenant si on active la sécurité des produits ça va plus marcher alors c'est ça ce qui est l'intérêt de tout ça alors on va revenir vers le inventory service bah on va dire inventory donc on va sécuriser les produits c'est à dire ici c'est à dire ici on va dire permettre all plutôt slash ipa slash product également on va le sécuriser on redémarre le service euh on va redémarrer donc le notre service il est où la fenêtre service il est là alors je vais redémarrer donc inventory alors vous démarrez inventory si vous redémarrez si vous si vous redémarrez le orders dès le démarrage ça va bloquer voilà alors ça va bloquer par la sécurité pourquoi parce que quand je démarre orders alors vous voyez orders qu'est ce qu'il fait au démarrage il envoie une requête donc il envoie une requête ici vers get products et quand il envoie une requête vers products il n'a pas le token parce que ce service là n'est pas authentifié donc ce qui fait qu'il envoie une requête il n'envoie pas le header authorization et on est bloqué c'est à dire que au démarrage le démarrage je ne peux pas contacter ce service là donc ce qu'on va faire alors ce qu'on va faire pour ne pas avoir ce problème parce que ici dans en fait on est en train de au démarrage on veut créer des commandes en récupérant des données dans dans une autre base de données alors ce que je vous propose c'est de revenir à notre inventory service on va avoir quelques id des commandes qui sont déjà connus alors ici donc nous avons créé donc les produits computer, printer, smartphone et on va lui ordonner un id qui est connu alors quel va le id donc on va utiliser au lieu d'utiliser uyo id ben je vais donner des références qui sont fixes comme ça on n'aura pas à inventer des choses alors par exemple je vais le id je vais l'appeler p01 et ça c'est p02 p02 p03 je suppose que au démarrage j'utilise donc ces données là p02 c'est à dire je suppose que je connais des id qui sont déjà connus sinon sinon je vais devoir bon sinon on peut spécifier en tout cas donc je peux travailler comme ça alors j'ai donc product si je redémarre inventory service alors vous allez voir dans votre application ici si on consulte la liste des produits alors j'attends product voilà vous voyez donc j'ai p01 p02 p03 donc c'est des identifiants que je connais parce que ça c'est juste des données initiales après quand on va commencer à saisir les données dès que ça est on va utiliser donc un uyo id pas de problème donc ça c'est d'un côté et comme ça ça va me libérer au niveau de order service ça va me libérer au niveau de l'application de faire de ne pas contacter la liste des produits ici au lieu de faire ça je vais juste utiliser une liste de string product ids donc product ids donc product ids égale list of bon je connais les produits les id c'est p01 je connais le deuxième produit c'est p02 p02 et je connais p03 alors ça je l'ignore parce que ça c'est réellement c'est quelque chose qui ne se fait pas dans la réalité on démarre jamais quand on démarre un service le service il ne va pas contacter le service pour récupérer des données qu'il va insérer dans la base bon c'est quelque chose nous juste c'était pour tester donc on suppose qu'on part sur des données qui sont déjà connues préalablement ici donc je vais utiliser product ids directement for each donc ici ce n'est plus .git id directement c'est product id directement product id il n'y a pas de git id ok alors pour maintenant le price on peut mettre un prix quelconque donc là on n'a pas besoin d'utiliser le même prix de donc ici je vais mettre un nombre mat.random multiplié par 6000 plus 1000 bon je fais c'est juste des données aléatoires fake data donc ça c'est pour tester alors avec ça on peut s'en sortir dans un premier temps donc ici je démarre inventory service je le redémarre donc il n'y a pas de problème et si je démarre order service donc je n'aurai pas à avoir ce problème de communication de démarrage donc généralement c'est des choses à éviter dans vos cas alors maintenant il démarre mais le problème n'est pas réglé pourquoi parce que maintenant si je quand je consulte product donc il n'y a pas de problème mais quand je consulte orders regardez ça ne marche pas alors pourquoi ça ne marche pas parce que ici orders vous allez voir il y a un problème de sécurité il y a 500 et si je regarde dans order service il y a une exception qui vous dit ici 401 alors en fait qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé c'est que quand j'ai envoyé une requête vers order order rest controller ici qu'est-ce qu'il fait orders quand je consulte la liste des orders vous voyez donc je contacte encore j'utilise inventory rest client donc j'utilise inventory rest client et j'envoie la requête c'est-à-dire que maintenant je suis dans ce scénario là c'est-à-dire je suis authentifié vous avez le frontend il va envoyer il va envoyer la requête il va envoyer la requête il va envoyer la requête vers order service donc là il n'y a pas de problème le frontend il va envoyer le JWT donc là il n'y a pas de problème il est il n'y a pas de problème mais il se trouve que dans order service j'envoie encore une autre requête vers inventory et maintenant le problème c'est que je n'ai pas avec openfine je n'ai pas envoyé le JWT ici c'est-à-dire le JWT que j'ai envoyé vers order service il va falloir également l'envoyer dans la requête vers inventory service parce que inventory service il est sécurisé donc je n'ai la solution et bien c'est d'envoyer dans la requête http un header donc il faut envoyer un header qui contient qui contient le l'authorization qui contient le token alors du moment que je travaille avec du moment que je travaille avec openfine la solution la plus simple c'est d'utiliser de créer ce qu'on appelle un intercepteur openfine alors pour un intercepteur openfine je pense dans la documentation vous avez je voulais laisser dans la documentation ça va ? est-ce que vous avez compris le problème ? oui oui alors si on a compris le problème il ne reste que la solution la solution donc sécurité donc nous avons quelques mises à jour il y a quelque part ici openfine intercepteur c'est celui-là c'est celui-là ça va vous m'entendez ? oui parfait alors donc qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va créer cet intercepteur donc ça c'est très important dans le ce genre d'application d'une manière générale donc on va créer on va créer un package dans order service qu'on va appeler interceptors et on va créer une classe qu'on va appeler findInterceptor donc findInterceptor bon si vous voulez le principe c'est très simple je vais pas faire copier-coller je vais juste regarder un peu la structure et on reproduit le code donc il vous faut créer une classe qui implimente requestInterceptor donc findInterceptor je renomme la classe donc ici vous allez implémenter requestInterceptor ça c'est find et vous allez redéfinir une méthode cette méthode c'est tout simplement apply ça veut dire que à chaque fois que vous envoyez une requête HTTP avec openfine à chaque fois que vous envoyez une requête openfine cet intercepteur il va intercepter il va intercepter cette requête à condition que ce soit un component parce que sinon il va pas le prendre en considération il intercepte la requête et maintenant ce qu'on va faire c'est que à partir de la requête à partir de la requête on va récupérer à partir de la requête on va récupérer le token à partir de la requête plutôt du contexte de sécurité on va récupérer le JWT et on va l'envoyer comme un header dans la requête alors pour faire ce travail là donc voilà donc je vous rappelle juste comment on va récupérer donc ce token là parce que vous avez un pour récupérer le token j'ai un exemple de code sur classroom c'est toujours Teamleaf O2 OIDC là vous avez vous avez un client il y a un client je pense Teamleaf dans lequel vous allez trouver dans le contrôleur dans les contrôleurs nous avons voilà ce code parce qu'en fait pour récupérer donc on récupère le token ici donc bref nous aurons juste besoin de faire ça de copier ce code là alors que signifie c'est qu'à chaque fois qu'il y a une requête je vais consulter le contexte de Spring Security Context avec Security Context Holder Get Context je vais récupérer l'objet authentication parce que l'utilisateur qui a qui a envoyé la requête vers ce service il est déjà authentifié donc je vais récupérer son contexte authentication et je vais récupérer le token alors je sais que notre token il est de type O-auth authentication Token alors O-auth authentication Token alors pourquoi j'ai pas ça ici alors O-auth authentication Token co-ka alors authentication O-auth alors auto authentication principal alors je vais vous montrer un peu comment comment s'y faire puisque parfois en fonction des dépendances alors ce que vous allez faire vous récupérer l'objet authentication et vous allez afficher authentication point get class point get name alors je vous montre un peu le ce que je fais d'habitude pour pour savoir quel type de token il est de quel type donc je fais ça donc j'ai mon intercepteur et je vais essayer donc de redémarrer ce service là et après je le complète alors je redémarre order service j'accède à l'application front end alors ici donc je suis customers orders il y a un problème il y a l'erreur 500 je vais regarder l'exception ici je vois bien que voyez donc je vois bien que mon intercepteur a fonctionné et il m'a affiché le type de mon token donc c'est JWT authentication token donc ce qui fait que ici donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser haute donc ici donc le service plutôt le token il est de type haute JWT authentication token donc JWT authentication token je vais caster JWT authentication token authentication donc c'est à dire ici donc je vais à partir de ce authentication donc je supprime maintenant ça je fais un cast vers JWT authentication c'est à dire cet objet authentication pour moi il est de type authentication JWT authentication token et à partir de là donc ça je supprime maintenant ici je vais récupérer le token je vais récupérer le token get token oui oui donc get token et après mais je veux le 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 token à string get token value get alors si get token point get token value get token value c'est exactement ça alors ça c'est un string alors ça c'est JWT access token alors si vous l'affichez vous allez voir faites le token le token de donc ici access token vous voyez ici donc JWT access token alors ça c'est très important de comprendre alors ici donc je vais redémarrer order service c'est très important de comprendre cette histoire là voilà alors si vous faites ça vous allez voir que ici j'affiche le token ici oui elle est là c'est à dire le JWT access token qui envoyé par le frontend elle est là voilà parce que j'ai fait alors le JWT access token qui est envoyé par le frontend elle est là si vous le regardez vous allez trouver en fait c'est bien le token avec lequel je suis authentifié donc JWT.io donc ça doit être le token ici vous voyez donc c'est user name c'est bien j'ai bien j'ai bien donc voilà name j'ai tout ça j'ai bien donc voilà name j'ai tout ça alors il est où user 1 alors subject ok tout ça c'est bon ressources access ressources access non c'est scop 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 après en bas là bas c'est une préférée d'usernames préférée d'usernames oui tout à fait alors préférée d'usernames donc ça c'est juste un détail extrêmement important parce que là maintenant j'ai mon token je le récupère et bien je vais l'envoyer je vais l'envoyer avec la roquette et pour l'envoyer avec la roquette je vais faire ça je vais tout simplement voilà et qu'est ce qui se passe alors voilà je vais faire ça je vais utiliser c'est le coup je vais utiliser le quest template les roades et je vais ajouter le header authorization bearer token et le problème sera réglé donc c'est à dire je supprime maintenant ça et je vais utiliser ça request template point header je vais ajouter un header authorization et c'est quoi la valeur c'est bearer espace plus gwt token alors maintenant vous avez votre intercepteur qui va à chaque fois votre service order service à chaque fois que vous envoyez une roquette à l'extérieur et bien il envoie en fait un header authorization avec ce token et du coup donc le service le service inventory service il va récupérer le token il va le vérifier ça marche il va répondre et c'est comme ça qu'on sécurise en fait les applications alors en tout cas avec openfine c'est comme ça si vous travaillez avec rest template donc il faut écrire il faut écrire à peu près la même chose l'essentiel c'est que de voir la solution que vous utilisez vous ajoutez un header authorization l'intercepteur il ajoute authorization avec bearer access token alors maintenant nous avons les ordres voyez donc ici il n'y a plus de problème de sécurité qu'est ce qui se passe réellement c'est que j'ai envoyé j'ai envoyé le je pense que j'ai quitté le fichage voilà donc vous voyez donc ce que j'ai ici voilà j'avais beaucoup de bruit pour rien alors donc qu'est ce que nous avons fait donc ici donc notre front end a envoyé donc le jwt vers vers le service order le service order lui même il a besoin de contacter inventory et quand on a order à envoyer il envoie le même token c'est à dire ce même token qui a été envoyé là donc on va l'envoyer vers inventory lui il va vérifier la signature il vous autorise il vous donne la réponse donc ici vous voyez donc c'est une communication ici qui est sécurisée c'est à dire cette communication la nécessite d'envoyer order service doit envoyer toujours un jwt pour avoir le service et la même chose donc après donc je vais demander les produits directement à partir de là et je vais récupérer la liste des produits bien sûr j'envoie toujours le jwt alors donc j'arrive à voir les produits et pas de problème et j'arrive à voir les commandes j'ai pas de problème ici monsieur oui oui alors un peu de circuit l'utilisateur c'est authentifié au niveau de l'application angular exactement l'application demande une ressource au niveau de d'un service oui l'application angular fournit au service de l'utilisateur tout à fait tout à fait ok alors je me fais logout alors si je ne suis pas authentifié il n'y a rien en tout cas donc je dois m'authentifier ok je suis authentifié donc via k-clock k-clock il redirige vers l'application et l'application récupère le jwt et comme j'ai utilisé un un adaptateur k-clock donc à chaque fois que j'envoie la requête je vois bien que ma requête ici dans la requête l'application angular on voit alors ici donc il envoie un header authorization vous voyez il envoie donc un header authorization dans lequel on va trouver on va trouver bearer token access token donc ce qui fait que order il a récupéré ce access token il a vérifié la signature ça marche et comme order lui-même il a besoin de contacter de contacter inventory service et bien avec cet intercepteur là avec cet intercepteur là on fait la même chose cet intercepteur qu'est-ce qu'il fait il va chercher dans le contexte de la sécurité l'objet authentication jwt authentication on récupère le token et on l'envoie encore avec la requête avec le header authorization ce qui fait que inventory service il récupère plutôt le jwt access token il l'utilise il vérifie la signature il sait qui vous êtes il sait quel droit que vous avez quel rôle que vous avez et après il va répondre donc tout 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 se passe bien est-ce que c'est clair oui monsieur alors voilà donc il ya maintenant j'arrive à voir les ordres j'arrive à voir ça alors maintenant ce qui reste juste je vais créer je vais avoir le détail d'une commande et comme ça on peut voir la liste des produits d'une commande pour cela je vais créer un autre je vais créer un autre component dans le frontend alors c'est ng generate component je vais l'appeler order details donc ng generate component order details c'est fait ah bah j'aurais dû le bah je le déplace ici dans UI order details je vais le déplacer dans UI parce que normalement je mets tome component dans la partie UI alors order details alors ici ce qu'on va faire c'est dans orders on va ajouter ici un bouton ici un bouton donc order details alors ici donc c'est classe btn btn success par exemple et ici donc je fais appel je fais un clic alors clic par exemple get order details alors je crée cette fonction là alors ici donc je vais créer une route encore qui est protégée par le role user par exemple je vais l'appeler order details mais sauf que cette fois-ci je vais envoyer le id de order ici ici comme paramètre voilà ici c'est order details details component alors donc ici qu'est-ce que je vais faire je vais injecter la route router donc j'injecte router de type router et comme ça donc je vais utiliser this.router.navigate by url par exemple je vais naviguer vers slash order details et je vais envoyer slash id et c'est quoi le id bah c'est tout simplement c'est alors ici donc j'ai envoyé donc vous voyez le paramètre ici ici c'est o get order o c'est-à-dire order alors ici donc c'est o de type any et comme ça je vais utiliser ici c'est o.id c'est order.id et comme ça donc je vais avoir dans mon frontend ici alors ici donc orders je vois ici order details alors je suis directement dans order details slash id ici alors maintenant dans order details je vais récupérer son id j'envoie la requête vers order details et je récupère le détail de la commande alors c'est ce que je fais ici dans order details donc je vais encore utiliser implements on init je vais redéfinir la méthode ng on init j'ai besoin du constructeur j'ai besoin d'injecter activated route c'est-à-dire la route actuelle de type activated route alors pourquoi parce que j'ai besoin de récupérer id c'est-à-dire order id qui est de type string donc je vais directement le récupérer là 10 points alors c'est voilà activated route 10 points order id donc route alors point params les paramètres point snapshot je pense point snapshot voilà snapshot point params et le paramètre s'appelle tout simplement id donc je récupère le id que j'ai dans la route et si vous voulez maintenant on va le on va essayer de voir de l'affiché et après on va juste voir est-ce qu'on arrive à voir ça ben je vais faire copier coller encore ce que j'ai ici dans order details alors là c'est order details pour afficher le id donc on va afficher ici order id donc order details alors là il y aura une des informations qu'on va afficher après ctrl x alors ça va nous donner quelque chose comme ça vous voyez donc ici j'ai orders alors ça c'est beaucoup alors si je fais par exemple order details je vois ici le id que j'ai ici alors maintenant il faudrait envoyer une requête vers une fois que j'ai order details j'envoie la requête vers vers le backend et pour envoyer la requête vers le backend donc ça va se faire au niveau de order details dans ng en init bon j'ai besoin d'injecter encore http de type http client et j'ai besoin d'utiliser donc this.http.get et je vais envoyer la requête vers http de point nouveau slash localhost 80.88 slash api slash orders slash id et c'est quoi le id c'est tout simplement c'est ici order id c'est order id this.order id voilà alors ici donc j'envoie la requête et je fais .subscribe à la .subscribe donc je récupère ici next alors ici je récupère order et je vais le stocker dans une variable ici que je vais appeler order details de type any et là je vais utiliser this.order details égal order ici s'il y a erreur je vais afficher le message d'erreur avec console.log error alors alors maintenant il suffit d'afficher ce qu'on veut alors qu'est-ce qu'on va afficher donc j'ai ici order details on a déjà affiché ce message ici je vais afficher donc la date donc ici donc je vais afficher ça sous forme de allez je fais ul classe group item group list group par exemple et après je vais utiliser list item classe list group item je vais afficher ici donc alors ça c'est order la date alors pour la date donc c'est order details point date on peut afficher également state ici state classe list group item comment group list group item alors list group item tout à fait list group item et puis on va afficher un tableau dans lequel on va avoir le détail donc ici t t t t t r t h donc donc c'est le numéro de id j'ai ici product alors ça c'est product name le nom du produit j'ai price j'ai quantité j'ai la quantité de produit et puis donc dans t body vous avez tr on va faire une boucle ing for bon ing for let product item of order details point product items product items et on va afficher des td directement ici product item point id voilà product item point donc ça c'est le nom du produit donc ça va essayer product product dot name ainsi de suite ici ça va être price et ça ça va être quantité on y va et ça marche déjà vous voyez donc c'est très bon alors je vais juste afficher le je vais mettre ça la classe table alors nous avons alors ici orders le détail et je vois bien ici donc la date je vois les les state pending et je vois ici le voilà donc product name je vois le price et je vois quantité bon alors maintenant vous vous formatez ce price que vous avez là parce que c'est juste du nombre aléatoire donc vous mettez ici price pipe alors pipe number alors number de points alors vous mettez alors le format nombre de chiffres a pris la virgule je me rappelle pas c'est dièse y'a quelqu'un qui peut me rappeler alors c'est dièse je pense 0.00 quelque chose comme ça non c'est pas bon le format nombre de chiffres a pris la virgule dans angular 0.2-2 0.2 0.2 0.2-2 pas dièse d'accord 0.2-2 c'est ça comme ça parfait oui bon ça c'est voilà donc j'ai ici deux chiffres a pris la virgule donc pas de problème alors ça c'est le price la date donc si vous voulez la formatez vous la formatez aussi donc vous utilisez ici la date vous voyez là vous mettez pipe date de point jour mois année ici c'est formaté alors après vous mettez les choses en gras vous faites des choses alors si vous voulez afficher le total vous pouvez le calculer ici donc vous avez le prix vous avez la quantité et on va mettre le montant alors ici donc prix quantité montant on va ajouter ici quantité montant alors ici donc alors pour le montant ça va faire ces quantités multipliées par x product item point price ça vous donne le montant et après vous pouvez calculer le reste je suis perdu voilà ça c'est le montant alors le même montant donc on va le formater c'est à dire avec pipe number et vous avez donc le ça c'est le prix unitaire quantité montant après donc si vous voulez afficher le total il faut faire appel à une fonction ici on peut créer par exemple un tr 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 on va faire th td et dans td on peut mettre par exemple colp span alors on va fusionner 1 2 3 4 4 colonnes ici total et td on va mettre on va mettre ici on va faire appel à une fonction qu'on va appeler get total order donc je lui donne ce order là ici directement c'est get total order details on va créer cette fonction alors cette fonction il va initialiser une variable totale égale à 0 de type number et puis on va utiliser donc order details point product items for each pour chaque product item alors ça c'est du java ça c'est typescript alors for each pour chaque product item on va utiliser tout simplement total égale total plus plus quoi plus product item point price multiplié par product item point quantité alors ici donc vous voyez donc je n'ai pas utilisé un modèle donc ça c'est j'ai pas respecté les bonnes pratiques mais vous voyez donc il faut créer un modèle et tout ça comme ça on fait les choses dans les règles de là et là je vais retourner return total donc je vais retourner ce total là et du coup donc ici donc j'affiche total avec le même format ici pipe number alors nous avons un petit souci alors c'est quoi le souci je crois que les outils de développement dans la console on aura un message d'erreur dans notre code on ne peut pas lire undefined date undefined reading date je n'ai pas dit alors date ah alors déjà il faut faire un test avant d'afficher ça on va faire ngif ngif il faut s'assurer d'abord que order details existe parce que si order details n'est pas chargé ça sert à rien de commencer à afficher on désache ça alors maintenant nous avons ici la propriété c'est date dans order details comme html dans la ligne numéro 6 alors ici date order details alors pourquoi il me dit ça cannot read property of undefined donc la ligne numéro 6 alors je vais encore gérer ça je fais ça donc là j'affiche bien la date donc il n'y a pas de problème dans la date le problème c'est dans le calcul donc j'ai dû faire quelque chose ici alors je fais ça contrôle x return 0 bon c'est ça le problème ouais donc ça c'est donc mon calcul ici il y a quelque chose qui cloche donc order monsieur c'est quantity vous avez mal écrit quantity merci voilà oui très bien c'est bien ça quantity alors j'ai mal calculé j'ai fait appel à un attribut qui qui est mal écrit alors et tout de même j'ai toujours quelque chose qui cloche on verra on verra non et toujours une erreur donc j'ai pas enregistré je pense alors ici je fais product items alors ça c'est écrit alors je vais faire console.log order details alors ici on va faire ça donc quand je clique sur le détail non il n'affiche rien pourquoi il n'affiche rien alors pourtant ici dans la partie html j'affiche ici total order get total de order details c'est bien ça et peut-être il faut arrêter démarrer parce que je cherche la console alors ça c'est ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est ici ctrl c oui donc j'ai mal écrit la boucle alors si je démarre ça à nouveau vous voyez ici il me dit order tac 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 c'est pas bon alors donc ici j'ai mal j'ai mal fait donc ce for each là ne tient pas donc je vais utiliser alors order details point product items alors je vais faire ctrl x j'affiche order details alors j'affiche ça console alors ça c'est normal parce que ça ça n'existe pas peut-être 4200 il n'est pas démarré il n'est pas démarré alors donc ici donc html ici return 0 ok alors order details alors ça j'ai zéro alors voyez donc mon order details j'ai ça alors qu'est-ce que j'ai ici donc j'ai order et j'ai product items alors dans product items j'ai id j'ai bien product id j'ai quantité j'ai product aussi donc product qui contient name price donc a priori tout va bien alors donc j'ai juste mal écrit ma boucle ici donc ce for each ne tient pas donc ici qu'est-ce que je vais faire je vais faire ça j'ai utilisé 4 donc 4 on 4 on 4 pour let product item of order details point product product items total égal total plus product item dot price multiplié par product item point dot quantity alors ça j'ajoute ça alors note est terrible product items product items j'ai un s qui que j'ai ajouté c'est pas bon product items et ça devrait marcher oui j'ai le total ici bon après donc votre commande votre bande de commande alors alors donc il ya un cours que je devrais suivre qui a commencé donc voyez donc moi je suis prof et après je serai étudiant je pense qu'on a terminé donc ici tr bon on va utiliser classe par exemple background par exemple bg background dark et c'est là on va utiliser classe background dark et rien de dark pourquoi bg 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 dark alors déjà je vais pour ne pas oublier donc je vais pas faire console ici donc comme ça ça y est j'ai régulé mon problème et ici donc c'est là c'est en fait c'est pas le je peux pas le mettre dans td dans tr il faut le mettre dans th mais ça c'est donc je vais utiliser table table alors table table quoi bord table header je me rappelle pas alors table table c'est pas ce que je veux vous pouvez pas m'aider alors qu'est ce que je dois mettre ici donc ici je fais ça et après vous vous regardez un peu le normalement il faut faire ça avec css je vais pas trop le reprendre sur text white voilà quelque chose comme ça bon bref donc je suis en train de m'amuser mais chacun s'amuse de sa propre façon est ce que est ce que c'est clair cette démonstration alors voilà donc il ya un cours qui va commencer que je devrais suivre donc voilà je pense qu'on a fait un tour sur ce cette partie là alors maintenant ce que je vous demande c'est de travailler ces parties là et de penser à travailler donc les parties restantes notamment la prochaine fois on va compléter un peu tout ça on va compléter la gateway on va compléter le discovery config et comme ça on aura une architecture complète c'est à dire voilà sur laquelle vous pouvez vous baser pour votre projet de fin d'études pour ceux qui vont faire un développement là-dessus et en même temps donc ça ça va être très très utile pour vous pour le reste de bien sûr pour la suite de votre carrière professionnelle est ce que c'est bon c'est clair voilà donc je vous souhaite un très bon courage donc je suis obligé de m'arrêter pas à ce niveau-là aujourd'hui d'accord monsieur merci bon courage et à l'abstallem alaykoum léon léon à quoi ça je crois ça va merci monsieur c'est là 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 c'est là